Alors Hamilton s'est dit frustré d'être bloqué derrière Alonso, tu m'étonnes. Alors j'espère que vous appréciez la miniature, cet Alpine Safety Car évidemment. Alonso a passé du temps devant la Mercedes d'Hamilton lors du Grand Prix de Naco le pilote Alpine et en effet réussi à retenir le septuble champion du monde pendant 14 tours. Par la suite, il a retrouvé son ancien équipé plus tard dans la course, réussissant à le retenir tout en le gardant à un rythme très lent. Il explique qu'après le drapeau rouge, plusieurs options se sont présentées en matière de stratégie et que le choix de pneus médium l'a obligé à rouler lentement. Je pense que nous n'avions pas les pneus ou la durée de vie des pneus pour terminer la course alors qu'il restait 33 tours. C'était une course sprint, nous avions deux choix. Remettre les pneus durs depuis le début de la course ou mettre les pneus médium. Nous avons mis les médiums mais notre estimation de vie était plus courte que 33 tours donc nous ne savions pas si nous pouvions finir la course et j'ai beaucoup géré les pneus pendant 15 tours puis j'ai attaqué pour les 15 autres quand ils m'ont dit qu'Esteban avait une pénalité. Bah c'était trop tard puisqu'il s'est quand même pris la pénale et qu'il a perdu toutes ses places dans les points. Hamilton s'est agacé du très mauvais rythme de l'Espagnol ce qui ne perturbe pas ce dernier. Oh tu m'étonnes vu comment il apprécie Hamilton. Ce n'est pas mon problème, c'était extrêmement facile de garder la Mercedes derrière en raison de la difficulté de dépasser sur le circuit de Monaco. Bah il fait sa course à Lanzo, on ne peut pas dire qu'il fallait qu'il se bouge et tout. En plus il n'a pas fait de move salle contrairement à Ocon. Ocon qui en rappelle a tassé Hamilton dans le rail à un moment donné ce qui a failli péter les rondes à Hamilton d'ailleurs. Et là bon Hamilton il n'a même pas tenté d'attaque, il savait très bien que ça ne servait à rien de toute façon. Autant rester derrière à se morfondre. Voilà donc Hamilton bloqué derrière des Alpines pendant la majeure partie de sa course. Génial, il a dû passer un super dimanche Lewis. Ciao ciao.